Seigneur, toi qui as éclairé le pire au monde par les étoiles, tu as illuminé la terre par tes anges. Sainte Claire, c'est le cinquième dimanche ordinaire de l'année C. Saint Luc, chapitre 5, versets 1 à 11, c'est un des récits d'une pêche miraculeuse. Alors, il est dit d'abord que la foule se pressait autour de Jésus pour écouter sa parole. Ensuite, il est dit qu'il l'enseignait la foule. Quand quelqu'un ou une foule écoute la parole, le Seigneur, en général, accompagne l'annonce de la parole de signes et de prodiges pour confirmer que sa parole est vraie. C'est ce qui est dit tout à fait à la fin de l'Évangile selon saint Marc. Dernier verset de saint Marc, chapitre 16, verset 20. Le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé, fut enlevé aux cieux et s'assied à la droite de Dieu. Quant à eux, ils s'en allèrent proclamés par tout l'Évangile. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. Ici, il y a l'annonce de la parole qui tombe dans des oreilles ouvertes et du coup, il y a le signe de la multiplication des poissons, de la pêche miraculeuse. C'est très important de rappeler que Jésus est d'abord et avant tout un enseignant. Alors, Jésus est amour, Jésus nous aime, Jésus nous rejoint, tout ce qu'on veut, tout ça c'est vrai, mais il faut se rappeler qu'il est venu pourquoi ? Qu'il nous rejoint pourquoi ? Pour nous enseigner. Il y a des choses qu'on ne peut pas trouver tout seul sur Dieu, qu'on ne peut pas inventer et qu'on doit recevoir de la parole de Dieu. Jésus est essentiellement un enseignant. On l'a alors dans l'Évangile abondamment, par exemple dans Saint-Marc chapitre 10, premier verset, « Partant de là, Jésus arrive dans les territoires de la Judée, au-delà du Jourdain, de nouveau les foules s'assemblent près de lui et de nouveau, comme d'habitude, il les enseignait. » Et on avait déjà, toujours dans Saint-Marc, au chapitre 6, au verset 34, « En débarquant, Jésus vit une grande foule, il fut saisi de compassion, de miséricorde, on pourrait dire de tendresse envers eux, parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger. » Et qu'est-ce qu'il fait ? Il les enseigne. « Aussitôt, alors, il se mit à les enseigner longuement, parce qu'ils sont comme des brebis sans berger. » Voilà, enseignant. Dans Saint-Jean, même chose, Jean 7, 14, « On était déjà au milieu de la semaine de la fête, c'est la fête des tentes. Jésus monta au temple et là, il enseignait. » Ou encore, toujours dans Saint-Jean, chapitre 8, verset 2, « Dès l'aurore, il retourna au temple. Comme tout le peuple venait à lui, il s'assit et se mit à les enseigner. » Ça, c'est fondamental et on trouve ça dans cet évangile où Jésus est vraiment l'enseignant. La première fois qu'il est question d'enseigner, en grec c'est le verbe didasko, la première fois qu'on a ce verbe dans la Bible, c'est dès le Deutéronome, au chapitre 4, au premier verset. « Maintenant, Israël, écoute les décrets et les ordonnances que je vous enseigne, pourquoi ? Pour que vous les mettiez en pratique. » Forcément, on ne peut pas mettre en pratique ce qu'on ne connaît pas. Il ne suffit pas de généralité sur le Seigneur pour savoir comment mettre en pratique sa parole. C'est d'ailleurs le refrain du grand psaume. Je dis grand parce qu'il est grand et il est très beau. Enfin, c'est le plus grand. C'est le psaume 118. Le refrain, c'est toujours ça. « Tu es béni Seigneur, enseigne-moi tes volontés, enseigne-moi tes commandements. » Par exemple, je prends le verset 26. « J'énumère mes voix, tu me réponds, enseigne-moi tes commandements. » C'est le verset 26 et puis je passe au verset 171. Mais vous pourriez compter combien de fois vous avez ce mot de « enseigne-moi », verset 171. « Que chante sur mes lèvres ta louange, car tu m'enseignes tes commandements. » Ou encore dans le prophète Isaïe, chapitre 48, verset 17. « Ainsi parle le Seigneur, ton Rédempteur, le Saint d'Israël. Je suis le Seigneur, ton Dieu. Je te donne un enseignement utile. Je te guide sur le chemin où tu marches. » L'enseignement, ce n'est pas facultatif. « Se laisser enseigner, des maîtres, des enseignants, des disciples et des oreilles ouvertes pour recevoir quoi ? L'enseignement du Seigneur. » Alors, quand Jésus a fini d'enseigner ses disciples, c'est là qu'il dit à Simon, Simon-Pierre. Et il se trouve que Simon, ça veut dire celui qui a des oreilles pour écouter, justement. « Shimon, Shema, Israël. » Il dit à Simon « Avance au large et jetez vos filets pour la pêche. » Simon lui répondit « Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je vais jeter les filets. » Alors, c'est très beau ici parce que Jésus commande, Jésus donne un ordre en lui disant « Jetez, avance au large et jetez vos filets. » Et que fait Simon-Pierre ? Il obéit dans la foi. C'est exactement ce que le Seigneur lui demande, de faire un acte de foi, de confiance, d'obéissance, parce que tout ça, ça va ensemble. Et quand il dit, il répond quand même « Nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre. » Pourquoi ils n'ont rien pris ? On a la réponse dans le psaume. « Si le Seigneur ne bâtit la maison, les bâtisseurs travaillent en vain. » Ou « peinent », c'est le verbe peiner, comme celui de l'Évangile. Si ce n'est pas le Seigneur qui nous aide, on peine pour rien. On peine dans le vide, on peine en vain. Et c'est tout le thème de ce psaume. Ils ont péché, mais ils ont péché tout seuls. Et voilà que maintenant, ils vont pécher sur la parole du Seigneur. Alors, « sur ta parole », c'est très intéressant en grec, parce que ça veut vraiment dire « appuyer sur la parole ». Ce n'est pas « selon ta parole, tu nous l'as dit, on va le faire ». Non, c'est qu'on s'appuie de toutes nos forces sur ta parole, ou même dans ta parole. Et c'est très exactement la foi. La foi, c'est s'appuyer de toutes ses forces sur le Seigneur, sur sa parole à qui on fait confiance. Alors, vous avez ça aussi dans les psaumes, par exemple, le psaume 24, premier verset. « Je m'appuie sur toi, épargne-moi la honte, ne laisse pas triompher mon ennemi. » « Je m'appuie sur toi ». Ou encore, dans Isaïe, au chapitre 50, au verset 10, « Est-il quelqu'un parmi vous qui craint le Seigneur, qui écoute la voix de son serviteur ? S'il a marché dans les ténèbres sans la moindre clarté, qu'il se confie dans le nom du Seigneur, qu'il s'appuie sur son Dieu. » Et puis finalement, je cite un passage de l'Épitre aux Philippiens, 8 et 9, « Je considère tout cela comme une perte à cause de ce bien qui dépasse tout, la connaissance du Christ Jésus mon Seigneur. À cause de lui, j'ai tout perdu. Je considère tout comme des ordures afin de gagner un seul avantage, le Christ et en lui d'être reconnu juste, non pas de la justice venant de la loi de Moïse, mais de celle qui vient de la foi au Christ, la justice venant de Dieu qui est appuyée sur la foi. » Voilà, s'appuyer sur la foi, s'appuyer sur le Seigneur, s'appuyer sur la parole. Et c'est pour ça que Simon va jeter les filets, démarche de foi, de confiance. Et ensuite, on connaît la suite, les filets, ils capturent une très grande multitude de poissons, et les filets, à tel point que les filets allaient se déchirer. Alors, la réponse à la foi de Simon, c'est le don en abondance. Le Seigneur est toujours celui qui donne en grande abondance. Il est le Créateur, par lui tout a été fait. Et quand on lit le début du livre de la Genèse, l'apparition de la vie dans l'univers visible, Genèse 1, 20, Dieu dit que les eaux foisonnent d'un foisonnement d'êtres vivants. Il crée avec foisonnement, il crée avec abondance, ou encore, et il donne avec abondance. Dans le Deutéronome, chapitre 1, verset 10, « Le Seigneur votre Dieu vous a déjà multipliés, et aujourd'hui vous voici nombreux comme les étoiles du ciel. » Et puis, on connaît bien le passage de saint Jean, où il est dit que quand le Seigneur donne la vie, il la donne toujours en abondance. C'est Jean 10, 10. « Je suis venu pour que les brebis aient la vie, la vie en abondance. » Alors ça, c'est une réponse à la foi de Pierre. Et ensuite, il est dit qu'à cette vue, Simon-Pierre tomba au genou de Jésus en disant « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. » Ça, c'est la première lecture. C'est Isaïe. « Aïe, aïe, aïe pour moi, hélas pour moi, parce que je suis un homme aux lèvres impures, j'habite un peuple aux lèvres impures, et mes yeux ont vu le Seigneur. » La foi de Pierre est éclairée par ce miracle, et il se voit tel qu'il est, il se contemple tel qu'il est en présence du Seigneur Tout-Puissant, et il reconnaît qu'il est pécheur. Alors, je voudrais terminer avec deux très beaux textes qui médite ce passage, l'un de Saint-Ambroise et l'autre de Saint-Grégoire de Nice. Alors, Saint-Ambroise commente « Nous avons peiné toute la nuit et il ne s'est rien passé. » Ah, il dit oui, ça c'est une annonce déjà de la manière dont le Seigneur va donner aux disciples d'enseigner. Ce sont des pauvres pécheurs du bord du lac, et quand ils vont parler, ils vont toujours parler au nom du Seigneur, et ils vont être éloquents. Quand ils parlent tout seuls, personne ne nous dit qu'ils étaient particulièrement éloquents. Les instruments dont se servent les apôtres pour cette pêche spirituelle sont justement comparés à des filets qui ne tuent point à ceux qu'ils prennent, mais les tiennent en réserve, et qui les retirent des flots agités pour les transporter jusque dans les cieux. Pierre dit à Jésus, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, parce que ce n'est point ici l'œuvre de l'éloquence humaine, mais un don de la vocation céleste. » Sainte Ambrose me dit sur le fait que, grâce à la parole des disciples, plein d'hommes vont être pêchés pour sortir des eaux de la mort et monter vers le Seigneur. Il dit donc, « Ça ne sera pas l'œuvre de l'éloquence humaine, mais un don de la vocation céleste. » « Ceux dont les efforts avaient été jusque-là infructueux prennent sur la parole du Seigneur une grande quantité de poissons. » Et le deuxième texte, c'est de Saint Grégoire de Nice. « Dès que Jésus eut ordonné de jeter les filets, on prit le nombre de poissons que lui, le Seigneur de la mer et de la terre, avait déterminés. Car la voie du Verbe est toujours une voie de puissance. Et c'est par son commandement que l'origine du monde, la lumière et les autres créatures sortirent du néant. À la vue de ce miracle, Pierre est dans l'admiration. Il était plongé dans la stupeur, lui et tous ceux qui étaient avec lui. » Sœur Claire, merci. « Tu as dégarré le furent en bas les étoiles. Tu as illuminé la terre de ta présence. Au droit de la terre du monde, le principe et la visite. Sauve tous ceux qui te chantent et tu as dégarré le furent en bas les étoiles. et tu as dégarré le furent en bas les étoiles.